Bonjour à tous, je suis Sylvie Effinger, alias Solja La Root, la maman de l'affaire Célice Tessierici, qui se déroule en région parisienne. On connaît ma lutte pour protéger mes enfants et tous les autres enfants victimes de ces réseaux de l'horreur, qui sévissent depuis bien trop longtemps en France. Savez-vous que des milliers d'enfants sont arrachés à leur famille sans raison valable, par une mafia de travailleurs sociaux, de juges, de médecins et de directeurs d'écoles corrompus. Ces enfants sont maltraités, malheureux à un point que beaucoup d'entre vous ignorent. Mais d'abord, qui sont-ils ? Ce sont toujours des enfants rendus vulnérables, par exemple par le divorce de leurs parents, par l'isolement d'une mère qui les élève seule, par leur pauvreté, par leurs origines étrangères ou métisses. Et que deviennent-ils ces enfants ? Ils deviennent les esclaves des réseaux qui les exploitent. Ces enfants sont prostitués. Ils sont donc violés pour de l'argent. Et leur martyr commence, souvent au sein des institutions censées les protéger. Oui, il y a au sein des services de la protection de l'enfance et dans d'autres administrations, spécialement la justice, des fonctionnaires corrompus indignes de leurs charges, qui fournissent à de riches commanditaires des enfants à violer. C'est un commerce très lucratif pour une poignée de gens qui méprisent la vie humaine. D'ailleurs, même en dehors de tout acte prostitutionnel, le simple fait de placer un enfant rapporte aux institutions concernées des sommes considérables. Cet argent, qui est pris au contribuable et qui se monte actuellement à quelques 7000 euros mensuels pour chaque enfant, est reversé à ces mêmes institutions qui sont censées en faire usage pour l'éducation et l'entretien matériel des enfants. En réalité, cet argent est largement détourné de sa destination. J'ai connu des éducateurs qui roulent en Harley-Davidson et des éducatrices qui portaient du vison et des montres Rolex. Ces personnes auraient été bien incapables de justifier ce train de vie luxueux par leur seul salaire. Pendant ce temps, à de rares exceptions près, nombre d'enfants placés dans des foyers et dans certaines familles d'accueil sont mal nourris, mal soignés, mal vêtus. Souvent, leurs loisirs se bornent à regarder des écrans au lieu de s'épanouir, comme tant d'autres enfants, en pratiquant la musique ou le sport. Je l'ai dit, il y a des exceptions, mais malheureusement, les foyers qui emploient des éducateurs dévoués et les familles d'accueil bienveillantes ne sont pas la règle. De nombreux enfants en apportent le témoignage douloureux, notamment mon fils Richie et surtout sa sœur Stécie, qui a 15 ans et qui souffre encore des coups répétés que lui portait un éducateur dans un foyer tristement connu dans le Val-de-Marne à Sussi-en-Brie. Parlons donc de l'aspect le plus grave des maltraitances que subissent les enfants, les viols organisés au sein des institutions qui devraient les protéger. Sachez tout d'abord qu'aucun réseau de pédophilie ne peut exister sans que certains de ses membres n'occupent des postes clés dans la politique et dans l'administration, En particulier, des élus couverts par l'immunité parlementaire et des juges parjure à leur serment coopèrent pour assurer l'impunité à toute une pègre de travailleurs sociaux corrompus qui arrachent les enfants à des familles vulnérables sous des prétextes divers. On a même connu récemment une mère de famille à qui des fonctionnaires volèrent son enfant parce qu'elle était obèse. Pour une fois, la presse en a parlé, mais pourquoi passent-elles sous silence les centaines de râpes d'enfants que l'administration commet chaque année sous prétexte de les protéger et dont la première manœuvre est un rapport mensonger d'un fonctionnaire qui accable des parents dont le seul tort est parfois la misère. Les réseaux pédocriminels ciblent des enfants aux familles vulnérables, mais aussi des enfants qui sont isolés par l'autisme ou par un handicap qui les rend encore plus vulnérables. On se souvient encore de l'affaire du choral en 1982 où des enfants handicapés étaient régulièrement violés par des notables dont certains sont célèbres en France. Le capitaine de gendarmerie Paul Baril a révélé qu'on lui avait ordonné de cesser son enquête qui menaçait de puissants personnages. Les enfants, victimes des réseaux pédocriminels, sont généralement emmenés dans des foyers où ils cohabitent avec des adolescents pervers qui les initient à la sexualité. Puis ces enfants subissent des viols à la chaîne de la part d'adultes dont certains sont cagoulés pour protéger leur anonymat. Ces viols peuvent avoir lieu dans des lieux de vie gérés par l'aide sociale à l'enfance. Dans des familles d'accueil transformées en bordels pédophiles. Ou encore dans des villas ou autres lieux isolés. Outre les viols, les enfants subissent des tortures et parfois des rituels étranges relevant du satanisme. Ces survivants sont tercins en nombre à l'avoir rapporté dans des témoignages non concertés mais pourtant concordants. Ces atrocités sont filmées et photographiées. Les vidéos et les albums ainsi constitués se vendent très cher sous le manteau. Il est prouvé que certains enfants ont été tués. A seule fin de satisfaire les amateurs de snuff movies. C'est le nom que l'on donne au film montrant des tortures et des meurtres non simulés commis sur des enfants. Les motivations des membres des réseaux pédocriminels sont en effet de diverses natures. Les uns veulent assouvir leurs vices. Les autres veulent gagner de l'argent. D'autres veulent pratiquer des rites sexuels relevant d'une pratique magique censée leur faire acquérir des facultés surhumaines. Tous, ils croient appartenir à une élite, à une caste supérieure, au-dessus de la morale et des lois. Ils exploitent les enfants et se livrent sur eux à des actes de barbarie. L'analogie entre eux et le nazisme est évidente. Et d'ailleurs, le racisme n'est pas étranger à leurs idées, si l'on en juge par la proportion importante d'enfants de type non européen parmi leurs victimes. Un foyer comme celui de Sussi-en-Brie sépare les jumeaux et maltraite l'un des deux enfants. Un célèbre bourreau nazi, le docteur Mengele, agissait d'eux-mêmes dans le camp d'Auschwitz. Comme les nazis, les pédocriminels en réseau persécutent des minorités, notamment celles des parents qui dénoncent leurs crimes et qu'ils font souvent interner pour les faire taire. Les autres parents se taisent parce qu'ils ont peur du formidable appareil administratif qui se mobilise contre eux avec acharnement. Certains sont internés ou emprisonnés. D'autres perdent leur emploi ou leurs droits sociaux. Quelques-uns doivent fuir à l'étranger pour préserver leur liberté et soustraire leurs enfants à des institutions prédatrices. La pédocriminalité de réseau est un commerce international qui est la face cachée de la mondialisation. Sous prétexte que les centres français seraient surchargés, des enfants sont envoyés en Belgique. Il serait étonnant que ce petit pays puisse accueillir plus d'enfants que la France. Sans doute, un criminel comme Dutroux pourrait-il expliquer ce qu'ils font vraiment là-bas. Mais j'arrête ici cet exposé qui s'appuie sur de nombreux témoignages crédibles et concordants pour vous lancer un appel. Cet appel s'adresse aux citoyens et aux citoyennes épris de justice et de respect de la dignité humaine, aux personnes de la société civile comme aux fonctionnaires fidèles au serment qui les engagent à servir le peuple français. A tous, c'est au nom des enfants que je dis « résistez ». Faites connaître le sort tragique des enfants arrachés injustement à leurs parents et pour certains exploités comme esclaves sexuels. Soyez solidaires avec les parents qui dénoncent la séparation familiale, les maltraitances et les viols subis par leurs enfants et qui, pour cela, sont poursuivis par la justice alors qu'ils n'ont fait que leurs devoirs. Pour cela, faites connaître leur lutte, partagez leurs récits, interpellez les administrations auxquelles vous enverrez des lettres ouvertes. Organisez des campagnes de tracts et d'affichage qui dénonceront les fonctionnaires indignes sur les lieux même de leur travail. Envoyez des dons matériels aux parents courageux que des persécutions administratives réduisent à la misère. Coopérez d'une manière ou d'une autre avec l'action des personnes qui se battent sur le terrain pour dénoncer l'injustice. Et quitte à désobéir à des ordres reçus, refusez de vous faire les complices de l'horreur. Ce combat pour les enfants nous concerne tous. C'est le combat contre la pire des barbaries et pour l'avenir de l'humanité. C'est aussi notre seule chance de préserver pour les hommes et les femmes qui nous suivront une espérance de bonheur.